La Bible dit « Écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu t'en trouveras bien, tu t'en trouveras bien, le Seigneur veut nous bénir par sa parole. » Avant d'écouter cette lecture, nous prions d'abord. Gloire à toi, Seigneur, pour ta parole vivante et puissante, qui fait un travail dans les cœurs et dans les vies que rien d'autre ne peut faire. Merci pour le privilège de pouvoir ensemble l'écouter à nouveau, en ce lieu, dans ta paix et dans ta joie. Merci que tu te soucies de nous au point de vouloir œuvrer en nous, dans les plus petites choses du quotidien. Tu nous appelles à une glorieuse espérance et tu nous as adressé une sainte vocation. Reçois nos louanges ce matin. Te prions de travailler dans nos cœurs, nos âmes, dans notre intelligence, dans nos affections, par ta parole aujourd'hui, pour qu'elle nous transforme réellement à la ressemblance de Christ Jésus, notre Sauveur, au nom de qui nous te prions. Amen. Écoutons ensemble la lecture d'Éphésiens 4, à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 2. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. « C'est pourquoi, rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce, réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. C'est un drôle de mot, un bizarre de mot, mais un cancan peut faire des dégâts qui ne sont vraiment pas drôles. Un cancan, c'est un bavardage malveillant. C'est un commérage. Un chrétien de la région de Québec a écrit une chanson tout récemment. Il dit dans sa chanson, « Mon péché mignon, pas grave, c'est de cancaner un peu. Parler des autres, c'est sympa, surtout quand on n'a rien à dire. » Les cancans, les bavardages malveillants, les commérages font partie du sujet dont je veux vous parler ce matin, puisque je vais parler de ce qui sort de nos bouches. Mais avant d'arriver là, il faut situer dans le bon contexte la problématique ici, à l'aide de ce texte que nous venons de lire. En Éphésiens 4, le verset 17 commence par « Voici donc ». Quand l'apôtre Paul utilise un « donc » pour parler de quelque chose, il fait un lien avec ce qui précède, ce qu'il a dit précédemment dans les versets 1 à 16. Et de quoi est-ce qu'il a parlé dans les versets précédents? L'apôtre Paul a parlé de l'amour et de l'unité dans l'Église. Au verset 2, au chapitre 4, il dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour ». Au verset 16, il dit « De lui, c'est-à-dire du Christ Jésus, le corps, c'est-à-dire l'Église, tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. » C'est magnifique, c'est de toute beauté, une communauté qui s'édifie dans l'amour. Mais comment est-ce qu'on fait ça? L'apôtre Paul dit « Voici donc ce que je dis et j'atteste dans le Seigneur » et il utilise un ton solennel « C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Comment est-ce que ça marche, les païens? Paul dit, verset 18-19, « Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Ouf, ça c'est moins beau, par exemple. Si nous nous comportons comme des païens, Paul nous dit en d'autres mots, « Il n'y en aura pas d'amour et d'unité dans l'Église. » Impossible, ce sera la discorde, ce sera la mésentente, ce sera la haine. « Tu nous appelles à l'amour et à l'unité, c'est la vocation qu'il nous a adressée, dit Paul, au verset 1, en Éphésiens 4. » C'est pourquoi après nous avoir dit, « Vous ne devez plus marcher comme les païens. » Paul dit, « Mais vous, » et là il fait un contraste, évident, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus. » On a l'impression que ce sont des termes liés à l'école. « Connaître », « Entendre parler », « Être instruits », nous sommes, et c'est notre privilège, et nous sommes avec joie à l'école du Christ Jésus qui nous apprend à vivre d'une manière nouvelle, parce qu'il nous a donné une vie nouvelle. En quoi consiste cette nouvelle manière de marcher? Réponse à la fin du verset 21 jusqu'au verset 24. C'est-à-dire, « Vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » C'est quoi notre nouvelle manière de vivre? C'est nous dépouiller, c'est être renouvelé par l'esprit, c'est revêtir la nature nouvelle. Dans les versets 25 et suivants, l'apôtre Paul donne plusieurs exemples pratiques de ce que ça signifie. Et ce matin, nous allons accorder une attention particulière au verset 29 que je relis maintenant. Nous avons très souvent besoin d'entendre et de réentendre ce verset important de la parole de Dieu pour nous aider tous à vivre dans l'amour et l'unité. Si nous négligeons ce que dit ce verset, si nous n'en tenons pas compte, d'énormes dégâts peuvent être causés dans nos vies, dans la famille, dans nos familles comme dans la famille de Dieu. Laissons donc le scalpel de ce texte nous opérer encore une fois aujourd'hui. Vous dépouiller, être renouvelé par l'esprit, revêtir la nature nouvelle. Dans la première partie du verset 29, il nous est dit de quoi nous devons nous dépouiller, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, tolérance zéro, interdit, pas le droit. Vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une parole malsaine? Le mot utilisé par l'apôtre Paul était utilisé à cette époque-là pour parler des fruits et légumes pourris ou des viandes avariées qu'on ne devait pas manger. Donc, c'est un mot qui veut dire qui pue, qui est pourri, putré, dans putréfraction. C'est quelque chose de repoussant. Imaginez par exemple que vous partez pendant l'été en vacances pour un mois et à la maison, le lendemain de votre départ, votre congélateur a lâché. Et quand vous revenez à la maison après un mois, vous entrez dans la maison et ça pue. C'est épouvantable parce que toutes les viandes qui étaient dans le congélateur sont maintenant pourries. Ça nous donne une petite idée du sens de ce mot que l'apôtre Paul utilise ici. Autrement dit, une parole malsaine est une parole qui pourrit la vie de ceux à qui nous la disons. C'est une parole qui pue et qui tue, une parole toxique, une parole qui blesse, qui fait des dommages, qui décourage, qui fait en sorte que celui qui l'entend a envie de partir à la course et se sauver parce que ça le détruit, ça le repousse, ça le démolit. Les paroles malsaines, ça sent le dépotoir. Ça crée la discorde, pourrir la vie des autres. C'est un péché, le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ça. Ce n'est pas ça qui va aider l'amour et l'unité dans son assemblée. Dans le sac des paroles malsaines se retrouvent les cancans, les bavardages malveillants, les commérages de toutes sortes. Ce qui est un loisir préféré de beaucoup de personnes, malheureusement. On bavarde au sujet des autres, de leur vie, de leur situation privée et personnelle. On se concentre sur les travers qu'ils ont, ce qui nous permet, nous, dans notre orgueil, de nous élever au-dessus des autres pour pouvoir les humilier. On s'empresse de raconter quelque chose au sujet d'une autre personne, puis on l'amplifie de commentaires malveillants. Il se trouve toujours des oreilles complaisantes pour écouter la médisance. Bernard de Clairvaux dit, «Celui qui médit et celui qui écoute la médisance sont tous les deux le diable sur eux. Un a le diable dans la langue, l'autre a le diable dans l'oreille. Les paroles malsaines nuisent beaucoup à la vie du peuple de Dieu, à l'unité et à l'amour parmi nous. Les cancans, les rumeurs, tout ça, c'est nocif pour la vie de l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'Éphésiens 4, 29, dit, « Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole malsaine. » Zéro parole malsaine. Jamais. En Romains 1, 29 à 32, lorsque l'apôtre Paul fait la liste de toutes sortes de péchés qui caractérisent le monde, il met ceux qui sont rapporteurs ou médisants ou qui font des commérages, il les met sur le même pied, dans le même groupe que les meurtriers, les impies, les rebelles et les sans-intelligence. Dans son épître à titre, lorsque Paul utilise un mot qui est traduit en français par ceux qui font de la médisance, c'est le mot « diabolus » qu'il utilise, le diable. Il y a du diable là-dedans qui cherche toujours à nuire à l'amour et à l'unité dans l'Église. « Oui, mais pasteur, il faut que ça sorte de mon système. » Non, non, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Oui, mais moi, il faut que je dise toujours tout ce qui me passe par la tête, je suis fait comme ça, que voulez-vous, c'est moi ça. Non, il ne faut pas que ça sorte, tout ce qu'il y a dans ta tête, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Oui, mais il faut que ça se sache. Non, pas besoin que ça se sache, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Il n'en sort pas zéro. Oui, mais c'est juste pour parler, pour parler. Ben non, peut-être les païens, eux, ils font juste ça, parler pour parler, puis bavarder, puis comérer. Mais si on est chrétien, non, on ne fait pas ça, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. C'est la volonté du Seigneur pour nous, chacun d'entre nous, pour son Église, transmise ici par l'apôtre Paul. Demande plutôt à Dieu qui te pardonne d'avoir même eu la pensée de répandre des choses comme ça, des cochonneries puantes. Demande-lui pardon. Demande que le Saint-Esprit vienne en toi pour renouveler ton cœur, transformer ton cœur. Parce que vous vous souvenez, notre sauveur a dit que c'est la bouche parle de ce qui est dans le cœur. Nous ouvrons notre bouche, que nous disons une parole, ça révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Parfois, on dit, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens. C'est vrai, en partie, parce qu'on peut un peu savoir ce qu'il y a dans le cœur des autres quand on les écoute parler. Vous avez appris à connaître le Christ, vous avez entendu parler de lui, vous avez été instruits en lui. Dépouillez-vous de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il faut jeter ça à la poubelle, ça empoisonne, ça rend malade, ça fait du tort qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais ça ne s'arrête pas là. Le christianisme, ce n'est pas juste ne pas faire des choses, mais c'est aussi faire d'autres choses, se remplacer par autre chose. C'est pourquoi Paul continue qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Gloire à Dieu pour le don de la parole, pour le cadeau de la parole qu'il nous a fait à chacun d'entre nous, cette parole que nous pouvons utiliser pour bénir les autres, pour guérir les autres, pour fortifier les autres, pour les soulager, pour rendre leur vie plus douce et agréable. Que Dieu est bon de nous donner cette parole qui, comme dit le livre des Proverbes, réjouit le cœur, fortifie les membres. Les discours agréables sont douceur pour l'âme et remède pour le corps. N'est-ce pas extraordinaire que nous pouvons, par nos paroles, faire un bien si grand, si précieux? Le verset 29 dit, « S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Vous imaginez ce que ce serait si tous, nous serions tous, comme c'est décrit dans ce verset ici, tous en train de vouloir faire du bien par nos paroles, communiquer une grâce, répondre à un besoin, ce serait extraordinaire. Il n'y aurait plus, dans les familles de blessures, de paroles assassines, il n'y aurait plus de chagrin profond causé dans l'Église ou là où nous travaillons, il n'y aurait plus toutes ces douleurs, ces blessures qui sont là, ce serait merveilleux. C'est notre vocation. Dieu nous a donné cette vocation de nous supporter les uns les autres avec amour et de nous édifier les uns les autres dans l'amour. C'est ce que Dieu demande de nous, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime voir chez son peuple, chez ses enfants, dans son assemblée. Une parole qui édifie est une parole constructive, qui fait du bien, qui aide, qui rapproche de Dieu. En Ésaïe 50, verset 4, il est écrit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. » Le langage des disciples, le langage des chrétiens. Une parole qui nous permet de soutenir celui qui est fatigué. C'est la sorte de parole qui doit sortir de nos bouches, tout le temps. Des paroles qui soutiennent, qui soulagent, qui reposent les autres. Pas des paroles qui écrasent les autres ou qui les fatiguent, mais qui les soulagent, qui les encouragent, qui les soulèvent. Nos bouches sont un moyen de grâce qui soutient et repose notre prochain. En Romains 15, 2, Paul dit que « chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. » En vue de l'édification. Ça doit être notre but. Édifier les autres dans l'amour, les construire, les bâtir. Et après une discussion, quelqu'un repart et est complètement démoli par ce que nous avons dit. Eh bien, évidemment, nous sommes fautifs. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut que nous fassions quand nous parlons aux autres. Édifier, c'est une œuvre positive, utile et belle. Si vous n'êtes pas intéressé à édifier les autres dans l'amour, vous êtes dans un grand danger, parce que ça veut dire que vous êtes encore en train de marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. C'est fort. Si nous sommes une nouvelle création de Dieu, nous adoptons immanquablement une nouvelle façon de converser, de parler aux autres. Au lieu de se servir de notre langue pour cancaner, pour comérer, pour avoir des bavardages malveillants, pour accuser les autres et les abaisser de toutes sortes de manières, nous utilisons désormais notre bouche et notre langue pour édifier, pour construire, pour encourager, pour réconforter, pour donner un élan aux autres. Comme dit le Proverbe 12, 18, la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Nous pouvons être les uns pour les autres un paquet de guérisseurs qui répandent la guérison. Ici, dans nos maisons, partout. En Luc 4, 22, il est écrit au sujet de notre précieux Sauveur, « Tous admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Te ressembler, Jésus, c'est notre désir suprême. Que nous puissions nous aussi répandre des paroles de grâce autour de nous. Notre nouvelle vie, notre conduite doit s'accorder avec notre nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Il s'agit de vivre désormais en cohérence avec le changement profond que Dieu a opéré en nous en nous donnant Jésus-Christ. Si nous persistons à vouloir vivre comme des païens, eh bien, nous allons démontrer que nous sommes peut-être encore des païens et que nous avons besoin d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance. Peut-être que nous n'avons pas encore appris à vivre et à être instruits comme le Christ Jésus, dit Paul. Si nous refusons de nous orienter d'une nouvelle manière pour, par la puissance de l'Esprit-Saint, être renouvelé dans notre conduite, si nous refusons d'être, on pourrait dire, des vecteurs d'amour et d'unité, eh bien, peut-être que finalement, nous sommes hypocrites et nous n'avons jamais reçu la vie de Jésus-Christ. La possibilité de faire marche arrière et de vivre selon notre vieille nature existe toujours. C'est pourquoi nous avons, chacun d'entre nous, chaque jour, dans la grâce de Dieu, à mettre à mort notre vieille nature, nos vieilles habitudes, ce qui requiert un engagement, ce qui requiert des efforts par la puissance de Dieu. Et nos efforts consistent, en quelque sorte, on pourrait dire, à tirer les conséquences de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. On est toujours pris entre, mais avec le déjà et le pas encore. Notre vieil homme, notre vieille nature a déjà été vaincue, on peut dire, par Jésus-Christ, mais elle a encore une influence, un impact sur notre quotidien. Notre vieil homme continue d'avoir une certaine influence et il faut continuellement couper avec cette influence-là. C'est le combat de la sanctification. Chacun d'entre nous est appelé à prendre au sérieux. « Je le sais, comme vous, le chantier de nos paroles est un gros chantier. » Et on pense à ça et on regarde ça et on se dit, mais comment est-ce que je pourrais changer quoi que ce soit? Mais il faut penser qu'il y a encore un bien plus gros chantier que celui-là, c'est que si nous ne faisons rien pour avoir des paroles qui font du bien aux autres, le chantier est encore plus gros d'essayer de régler et de résoudre tous les problèmes, les dégâts et les ravages que nous allons faire si nous continuons à parler comme des païens, à répandre des cancans, des commérages, des bavardages malveillants. Ça, c'est encore un chantier bien plus gros. Avant de conclure, voici en rafale dix éléments qui peuvent nous aider concrètement. Un, réécoutons ou relisons cette prédication cette semaine. Perchons activement à la mettre en pratique. Refusons la paresse intellectuelle et spirituelle qui est toxique aussi bien pour notre propre âme que pour le peuple de Dieu. Deux, appliquons-nous sans relâche à demander à Dieu la grâce du Saint-Esprit pour être renouvelé toujours plus à son image. Comme dit David au psaume 141.3, « Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. » Ces mots reviennent deux fois dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53 pour décrire l'attitude exemplaire de notre Sauveur lorsqu'on le maltraitait et qu'on le méprisait. Il n'a pas ouvert la bouche. Nous devons apprendre, nous aussi, à ne pas ouvrir la bouche. On n'est pas toujours obligé de commenter, de réagir, de rouspeter et de critiquer quand on entend ou voit quelque chose. On peut juste ne pas ouvrir la bouche. Proverbe 10-19, « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » Un homme de bon sens. Il retient ses lèvres. Quatre, quand nous chutons, repentons-nous aussitôt. Nous avons un grand Sauveur qui s'est offert en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Repentons-nous et relevons-nous pour recommencer à faire nos efforts par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que ça fait un chrétien. Jacques 1-25 dit, « Ça persévère un chrétien. » Cinq, rompons avec nos péchés récurrents et notre comportement qui n'est pas selon la parole de Dieu. N'hésitons pas à couper, à faire des coupures, à faire des changements. Nous n'allons pas être perdants, nous allons être gagnants sur toute la ligne. Arrêtons de croire le diable qui cherche à nous faire croire que c'est impossible d'effectuer des changements dans nos vies ou d'avoir de nouvelles habitudes. Par la puissance du Saint-Esprit, certainement que c'est possible. Six, combattons sans relâche la pollution et agissons en faveur de l'environnement. Hein? Quoi? Le pasteur a dû se tromper dans ses notes. C'est quoi ça, cette affaire-là? La pollution, l'environnement. Il existe toutes sortes de pollution. Une pollution qui existe, c'est la pollution verbale, ce qui sort de la bouche, nos bouches. La pollution qui consiste à toujours chercher partout ce qui cloche pour critiquer, pour reprendre, pour accuser, pour démolir les autres, pour bavarder sur les autres. Quelle pollution! Un groupe de chrétiens, dans une église, a pris conscience de la pollution verbale qu'ils entendaient, mais aussi à laquelle ils prenaient part. Et ils ont dit, ils ont dit, on va essayer cette semaine, zéro pollution verbale. On va faire tous nos efforts pour changer. Et ils ont été très surpris à la fin de la semaine qu'ils n'avaient presque pas parlé de la semaine. Autrement dit, c'était vraiment dans leurs habitudes et ils ont été bouleversés. Contribuons à combattre cette pollution verbale et à nettoyer l'environnement en purifiant notre langage. Sept, méditons la Bible chaque jour dans la prière et remplissons nos pensées des versets bibliques. Huit, examinons-nous régulièrement pour voir quelles sont nos mauvaises habitudes de langage. Ayons à cœur de prendre la résolution de vouloir bénir chaque personne que nous rencontrons. Le téléphone sonne? Seigneur, aide-moi à bénir cette personne avant de répondre. Il y a mille façons dont on peut changer nos habitudes. Les gens ont besoin beaucoup plus d'être encouragés que d'être critiqués. Qu'est-ce que nous leur servons? Une parole d'encouragement, une parole qui soulage, peut faire toute la différence du monde dans la vie de quelqu'un entre abandonner ou persévérer. Proverbe 18, 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » C'est aussi sérieux que ça. Neuf, réfléchissons avant de parler. Le bénéfice d'autrui, voilà un critère décisif à appliquer pour autoriser une parole à sortir d'une autre bouche. Est-ce que ces paroles que je m'apprête à dire vont répondre à un besoin, communiquer une grâce et faire du bien? Et finalement, dix, attention à notre ton. Quand nous travaillons à l'ordinateur, il y a, lorsqu'on écrit des courriels, un correcteur d'orthographe, un correcteur grammatical. Et j'ai appris seulement la semaine dernière qu'il y a aussi un correcteur de ton, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui vérifie si les courriels qu'on s'apprête à envoyer ont un ton agressif, désagréable ou mesquin. Moi, je ne savais pas que ça existait, mais imaginez à quel point nous aurions besoin d'un tel correcteur de ton pour nos paroles, pour tout ce qui sort de nos bouches, pour pas que le ton que nous utilisons soit désagréable, agressif, mesquin, et qu'il offense inutilement les autres. En conclusion, bien-aimé de Dieu, la vocation que Dieu nous a adressée, c'est l'amour et l'unité entre nous. Nous ne devons plus marcher comme les païens. C'est fini, ça. Et ce que ça implique, c'est qu'il ne doit sortir de nos bouches aucune parole malsaine, mais uniquement des paroles qui répondent à un besoin, qui font du bien, qui communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. Que l'Éternel, notre Dieu, nous donne la force de vivre selon sa bonne parole. Amen. Amen. Amen.